Une question qui revient souvent d'ailleurs, c'est en quoi les décisions européennes affectent notre quotidien, Caïlo ? Le pouvoir de l'Union européenne sur nos vies, forcément ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est l'importance aussi de ces députés, de ces commissions, sur notre vie. L'Union européenne n'a que les compétences, et si vous retenez un truc de cet après-midi, c'est ça, l'Union européenne n'a que les compétences que les États lui ont données selon des procédures démocratiques. Toutes les compétences qui sont exercées au niveau européen sont des compétences qui viennent des traités, qui ont été négociées par les gouvernements et qui ont été ratifiées par les parlements, ou parfois par référendum directement par les peuples, selon les règles nationales qui s'appliquent dans chaque pays. Je dis ça pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre pourquoi on reproche à la fois à l'Europe de faire trop de choses et de ne pas en faire assez. Le curseur est à un endroit, et à mon avis il n'est pas au bon endroit. Je ne veux pas défendre le système tel qu'il est. Par exemple, il est évident qu'on aurait besoin d'avoir une politique commune de défense, d'avoir une diplomatie beaucoup plus active, d'être capable de mieux défendre nos intérêts économiques dans le monde, etc. Que peut-être un certain nombre de règles qui sont adoptées dans ce qu'on appelle le marché intérieur, la normalisation qui facilite la circulation des produits, on a fait un petit peu trop de choses. Mais en tout cas, le curseur est là où les traités l'ont mis. C'est une des choses qui personnellement me navrent, c'est de voir qu'il y a beaucoup de débats politiques qui se passent sans que les gens tiennent compte de cette contrainte. L'Europe n'a pas la compétence de sa compétence. Les députés européens ne peuvent pas dire « Ah ben tiens, après les attentats, on va faire une politique commune de lutte contre le terrorisme ». Donc on peut prendre certaines décisions, et il y en a qu'on ne peut pas prendre parce que ce n'était pas prévu. On peut changer le système, ce sont des procédures assez lourdes. Donc moi je m'adresse à vous en tant qu'esprit rigoureux, essayez de toujours vous poser la question quand vous êtes, vous savez, dans un de ces dîners ou discussions où les gens reprochent en général à l'Europe tout mais n'importe quoi, de vous demander si l'Europe ne fait pas ça, pourquoi ? Après il peut y avoir des dysfonctionnements. Moi je ne viens pas vous raconter des salades, il y a toujours des dysfonctionnements, comme il y en a dans le fonctionnement de l'État français, comme il y en a aux États-Unis d'Amérique, où on voit bien que les institutions sont en partie bloquées, comme tous les systèmes institutionnels, tous les régimes politiques réussissent plus ou moins leur politique. Simplement, par exemple, une des choses qui m'amuse tout le temps, c'est quand on a les souverainistes qui font dans la même phrase en général le constat suivant « Ah non, non, on ne veut pas d'une Europe fédérale, ça irait beaucoup trop loin ». Mais regardez ce que les États-Unis d'Amérique arrivent à faire. Par exemple, les interventions de la Fédérale Réserve en matière monétaire. Mais les Américains peuvent faire un certain nombre de choses parce qu'ils se sont organisés de manière à donner à certains des organes fédéraux des pouvoirs que, par exemple, la Banque Centrale Européenne n'a pas. Donc faites toujours la différence, et c'est bien que vous soyez critiques, à votre âge il faut arriver avec des idées neuves, il faut un peu secouer le système, mais faites-le avec un minimum de rigueur intellectuelle. C'est-à-dire en vous demandant qu'est-ce qui relève du possible dans le cadre existant et qu'est-ce qui, au contraire, appelle une bataille qui peut consister à modifier les traités, ce que je dis tout à l'heure, à déplacer le curseur. Et astreignez-vous à cet effort parce que sinon on est dans du café du commerce où c'est comme si les gens reprochaient au maire de ne pas exercer les compétences qui relèvent du département ou du ministre. Ça n'a aucun sens, vous reprochez au ministre de ne pas faire le travail du maire. Il y a des règles en France qui départagent les compétences entre l'État, la région, le département et la mairie. Donc voilà, gardez vraiment cette rigueur intellectuelle parce que malheureusement, à l'heure actuelle, on oublie. Alors est-ce qu'il y a des décisions qui affectent votre quotidien ? La réponse est oui, parce qu'il y a un champ qui est très grand de législation qui est prise désormais au niveau européen. Et ça aussi, c'est un de mes sujets de... Comment dirais-je de... Je suis très triste quand je vois qu'un pays comme la France n'est pas capable à certains égards. Alors les autres, pas forcément mieux que nous, mais moi je suis française, donc c'est la France qui m'intéresse au... Merci. Merci.